chers frères et sœurs chers béni de ya toutes les fois nous bénissons ya j'ai une vidéo que j'ai trouvé sur internet il y a deux trois jours de cela j'aurais souhaité que nous la partageons ensemble que nous la commentons et sans plus tarder elle est là la vidéo en la regardant je souhaiterais que vous pousser un peu plus loin votre réflexion ce que moi au départ quand je les regardais j'ai trouvé que c'était un peu banal mais par après j'ai béni ya et j'aurais souhaité que vous de même arrivé au stade au point où moi j'étais bien je voudrais pas en fait vous forcer à avoir le même sentiment ou ressentiment que moi cette vidéo est en anglais et j'ai voulu qu'elle soit originellement intacte telle qu'elle est mais prêtez bien l'oreille vous entendez bien dit arcy qui dit tout simplement rdc et vous voyez bien les images ça c'est pas l'europe c'est pas l'asie c'est pas l'amérique les images elles mêmes parlent de l'embaix de l'embaix de l'embaix un des plus biologiques diverses parks on le planète la Vérunga Park est aussi une de plus de poils de l'embaix de l'activer deforestation climat change poachers et un ongoi civil war qui fait le tourisme presque impossible dans l'espace maintenant un groupe de aide workers sont versés à travers la Vérunga visite le Renzori un glacial mountain range bordering Rwanda et la Democratic Republic du Congo C'est un groupe d'adventures qui veut devenir les premières personnes à skier dans la République démocratique du Congo. Et en ce moment, ils voient d'attendre attention à ce beau, écologiquement vital et profondément troublé corner du monde. C'est la histoire d'un avantage dans les Renzori Mountains, de la République démocratique du Congo. Ça va ? Oui. Ça finit avec une première descente de ski sur le côté de Stanley Glacier, l'africain de l'eau de l'africain. Mais il commence 10 jours plus tard, dans un achat de manche de handi-mains, au Kigali, Rwanda. Trois pares de skis, pargaine pour free, sur Craigslist, à Brooklyn, New York, maintenant destinés aux jungles et les fiers de l'Afrique centrale. Mais, ils ont besoin d'alternations. Les bindings sont rétrofitted, pour que les skis soient fites sur nos normalis et nos montagneurs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je dirais que les conditions pour skier dans le Congo sont comparables aux skis que nous avons apporté sur le mountain. Je suis invité à la Renzori un ou deux ans et je ne pouvais pas venir. Et ce moment-là, j'ai perdu mon travail et je décide que je suis venu. C'est parti ! Tu sais ce qu'il faut ? Je vais construire un riz. C'est plus simple ! C'est plus simple ! C'est plus simple ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un aspect de skis qui se passent à Rwanda, sur les DRC, et des impressions de ces trucs. et j'ai demandé à l'un des porteurs, « Qu'est-ce que tu n'as pas de ski en Swahili ? » Il me dit, « Nous n'avons vraiment pas de mots pour ça. » Oui, je savais que c'était un peu plus d'adventure que j'avais déjà prévu. Cette vidéo nous rappelle Sofoni 3. Dans Sofoni 3, il y a lui-même, par sa bouche lui-même. Il a indexé, il a montré, il a localisé, là où se trouve la terre d'Israël. Je parle bien d'Israël antique. J'insiste. Je parle bien de cette terre sur laquelle les prophètes ont marché. La terre sur laquelle la montagne de Sion se trouve. La montagne de Sion. Dans Sofoni 3, il y a à montrer cette terre-là. Et cette vidéo nous montre de même, nous rappelle Isaïe 18. Parce que dans Isaïe 18, il y a été plus précis. Il était plus ferme, plus déterminant. En montrant la même terre. La terre des prophètes. Parce que les prophètes, tous sont venus de la même terre. Tous sont issus d'une même logique, d'une même conception, d'une même couleur, d'une même race, d'un même peuple. Ils sont tous d'Abraham. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi dans une des vidéos, j'ai écrit, j'ai dit, le jardin d'Éden était belle et bien en Afrique. Le jardin d'Éden était belle et bien en Afrique. Beaucoup de gens ont réagi en me traitant de tout. D'accord. Moi, j'ai toujours dit, je suis fou. Je parle, je crie. Il faut seulement crier, c'est comme ça. Mais, ils finiront. Tous ceux qui boudent, tous ceux qui croisent, qui s'opposent à ce que je dis, finiront par l'accepter de grès ou de force. J'insiste, de grès ou de force, parce que je dis la vérité. Yah va les confondre. Dans une des vidéos, un de mes frères s'exclamait que le roi David avait tué un ours. Et si l'Israël antique était en Afrique, comment et d'où pouvait venir l'ours ? Dans cette vidéo-là, en réponse à cette question, j'avais balbutié un tout petit peu. Yah a accordé juste quelques mois. Yah a accordé près d'une année. Et Yah a répondu aujourd'hui. Ce n'est pas une révélation, ça ne vient pas de moi. Sinon, je n'allais pas avoir les capacités d'en démontrer. C'est une vidéo que j'ai prise sur YouTube. Et la vidéo est en train de passer, vous êtes en train de la suivre. Cette neige que vous voyez, chers frères et sœurs, si l'on vous dit que ça, c'est en Afrique, ce que vous allez le croire. C'est une quantité énorme. Mais cette quantité tombe, c'est la quantité d'Europe, c'est la quantité d'Amérique. Mais c'est en Afrique. C'est au cœur de l'Afrique. Ça se passe au Congo. Ça se passe en RDC. Ça se passe en Afrique centrale, cette neige-là. Et c'était connu depuis, bon, moi je dirais bien avant, bien avant, mais officiellement, depuis 1864. Les occidentaux s'étaient tués. Ils n'ont pas voulu faire connaître cela aux yeux de l'humanité. Tout ça, ce sont des éléments pour cacher la vérité. Et vous croyez que l'ours ne peut pas survivre là ? Par exemple, je dirais oui, pourquoi pas. Où est la différence entre la Russie et la région sous la neige que nous sommes en train de regarder là à l'instant ? Il n'y a pas de différence à l'instant T. Nous ne connaissons pas combien de degrés y a-t-il là ? Néanmoins, il fait froid. Et c'est sous la neige que ces Américains sont en train de skier au Congo. Au Congo. Au Congo. C'est incroyable. Et moi je bénis Yah. Je bénis Yah parce que ça, ça vient prouver, ça vient démontrer de A à Z. que quand dans la Bible on parle de l'hiver, oui, il y a eu l'hiver chez nous. Moi j'ai toujours pris l'hiver qu'on explique dans la Bible comme serait la saison sèche. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que la saison sèche chez nous, il fait froid. Il fait froid pendant la saison sèche. Mais néanmoins, là je comprends qu'il y avait l'hiver. Il y a eu une période d'hiver chez nous. Une période hivernale. Et c'est bien évident. Évident pourquoi les animaux, tous les animaux dont on parle dans la Bible sont africains. n'existent qu'en Afrique. Quand on parle du crocodile, on parle d'une lion, on parle de l'hippopotame. Tous ces animaux-là sont en Afrique. Et l'ours qu'on n'arrivait pas à localiser, on peut maintenant le localiser face à ça. C'est prévu. Nous préparons pour ce sera le plus long. Nous allons finir sur l'autre côté de ce point de haut derrière nous. C'est là où notre glacier est. Mais nous devons aller jusqu'avant avant d'aller jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un peu dommage. Nous commençons un incroyable, 50-mètre climb autour de la face verticale, qui se déroule à des centaines de pieds below. Nous confrions en notre vie, en la force de nos mains, et en un vieux nylon-roupe qui a été placé ici quand le pays est encore appelé « Zaire ». Nous sommes maintenant dans le Marini Valley. La dernière valley avant l'âge de glace. Vous pouvez voir l'Alexandre Glacier derrière moi. Aujourd'hui, on est à la 3e des lacs, Lac Gris. Et puis on va commencer à aller sur cette vallée. Ça allait être des lacs, donc c'est un très douleur, un roc d'eau, et où cette pluie est descendant, il y a un lac principal qui vient d'aider à la plateau de Stanley. Nous allons faire un camp tonight. Luigi a décrit ça comme un vallée, mais c'était un peu trop gentil. C'est un étranger sur un terrain douleur, hand-over-hand, sur un roc brûle. L'élevation est finalement atteint à certains d'entre nous. À la fin, nous arrivons à la base du lac. C'est aussi loin que les porteurs vont aller. Alexis, c'est 7h30, ça va, ça va. Isaac a aussi Keshou. Keshou, Isaac. Keshou, c'est le monde de la montagne. OK. Sous-titrage Société Radio 5 J'ai jamais montré. Le température est bien dans la froison. Il n'y a pas de visibilité, et des vins risquent de nous débrouiller. Nous vivons la plupart du jour dans nos bagages de dormir. C'est en pleine de la pluie. On est en pleine. On est en pleine. On est en pleine. On est en pleine. Sous-titrage. Ou plutôt, des crevasses qui permettent de nous aller aller ensemble. Juste avant la nuit, le ciel est clair. Et nous recevons notre première vue du Renzori massif. La prochaine matinée, un autre jour dans les pluies, nous voyons en recherche de plus de ski routes potentielles. Comme lesquelles précédentes, nous devons descendre avant de descendre. Nous prenons un tournois pour arriver au sommet de Margarita Peak, qui signifie la frontière entre Congo et Uganda. C'est la troisième montée en Afrique. Congo Ski Club ! Nous devons aller 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 skiing. Oui. Nous allons aller aller skiing. Skiing. Dan, quand est la dernière fois que vous êtes allé ? Um, pour être honnête, c'est ma première fois que vous êtes allé. Ça veut dire la première fois que vous êtes allé. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Amen